Non, M. Benzatat, le Irak n'est pas mort. Manifestement, presque toutes les contributions de Youssef Benzatat sont devenues sujets à polémiques. Il est l'expert en la matière. Son dernier écrit qu'il a consacré au Irak en est la parfaite illustration, quand il est allé déterrer une vieille déclaration de Jacques Chirac qui avait dit « L'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie ». Les Africains, à l'époque, ne l'avaient pas ménagé et les critiques sévères ont fusé de toutes parts à son encontre. Et voilà M. Benzatat qui reprend à son compte cette déclaration en évoquant le Irak, La cause de cet échec est manifestement l'immaturité de la population, des élites et de la société civile en général. Ce qui a entraîné une cascade de réactions outrées de la part des sympathisants du Irak. Cette lecture n'enrichit pas le débat, elle sème la controverse. Franchement, il est difficile de concevoir que cela émane de quelqu'un qui était un défenseur acharné du Irak et qui a tourné kazakh. Il tire presque une réjouissance en évoquant un Irak parvenu, d'après lui, au bout de sa course, oubliant que le coronavirus est passé par là et que les citoyens n'attendent que la fin de la pandémie pour aller de nouveau reprendre leur combat et en découdre définitivement avec un pouvoir qui a largement sévi par le passé et qui n'a jamais retenu la leçon retentissante et légendaire que lui a administré, justement, Sirak. À l'écouter, c'est l'échec et la fin inéluctable de ce mouvement populaire qui a ébranlé tout le système et surpris le monde par son pacifisme et sa détermination. Cinquante-cinq vendredis et autant de mardis de manifestations continuent sans aucun incident à signaler. Cela illustre sa grande maturité d'esprit et un sang-froid incroyable face aux provocations du pouvoir qui a tout fait pour mettre de l'huile sur le feu afin de l'emmener à commettre l'irréparable pour lui porter préjudice et justifier la répression. Mais il a tenu bon, malgré toutes les embûches et les obstacles rencontrés sur son parcours. Au contraire, c'est M. Benzatat qui a démontré son immaturité politique en suscitant lire des intervenants sur Algérie patriotique. À lire M. Benzatat, il n'y a plus aucun espoir pour ce mouvement, à l'avenir. Au lieu de tirer profit des expériences positives que le Irak a engendrées, il avoue son sentiment d'impuissance générée par un pessimisme flagrant et veut le faire partager au reste de la population. C. Au moment où pouvoir encourage ces dérives et ces dérapages qui ont pour cible le Irak et qui favorisent le déploiement d'une nouvelle stratégie qui vise à le diviser en plusieurs courants et en plusieurs idéologies pour le briser. Le problème se trouve évidemment dans le fait qu'une petite minorité d'intellectuels qui, au lieu de faire alliance avec le peuple pour restaurer la démocratie, contribue par leurs écrits à renforcer les thèses de ce pouvoir qui cherche à fragiliser une partie de la société pour se régénérer et se perpétuer. N'en déplaise à certains, le Irak a toujours démontré sa maturité politique depuis le 22 février 2019. Durant ses 55 semaines de manifestation, il n'a montré aucune forme de violence, un exploit rarement vu ailleurs. Il a mené sa révolution pacifiquement, suscitant l'admiration du monde entier. Conscient de la dangerosité du coronavirus, il a lui-même mis fin temporairement à la marche du vendredi et du mardi. Tout le monde sait que le Irak dérange et hante le système. C'est pour cette raison qu'il cherche à le salir, à le diaboliser afin de s'en débarrasser au plus tôt. Mais le Irak va revenir plus fort et plus motivé que jamais une fois la pandémie disparue. Le message du Irak est clair, le lien est rompu et le divorce est prononcé entre le peuple et ceux qui osent nous usurper le pouvoir. Ceux qui sont contre notre droit à mettre en place notre propre modèle de gouvernance. Ils n'arrivent pas à accepter et à concevoir qu'il est venu le moment où nous avons tout le droit d'organiser notre propre modèle politique et social à notre manière et selon notre bon vouloir. Il faut qu'il sache que nous voulons fixer nous-mêmes les termes de notre destin et nous éloigner de ceux qui nous ont trahis, de ceux qui nous ont appauvris, de ceux qui nous ont humiliés, de ceux qui étaient proches du clan. Nous leur disons basta. Vous avez fait assez de mal à ce pays. Nous ne vous laisserons plus décider à notre place. La liberté à laquelle on tient tant, la liberté que nous avons toujours chérie et dont nous avions fait notre cheval de bataille est devenue dans notre espace politique une autre revendication pour réaffirmer notre droit à l'existence politique. Sachez-le, nous existons et nous ne vous permettrons plus de nous mener droit dans le mur. L'Algérie nous appartient et nous sommes libres d'assumer notre destin, ont clamé 20 millions d'Algériens imperturbablement lors des 55 semaines de manifestations ininterrompues. À travers notre révolution tranquille, nous chercherons à nous réconcilier avec nous-mêmes. Cette révolution tranquille contribuera à l'avenir à nous rassembler et à nous unir pour une deuxième république, pour une Algérie nouvelle, peu importe notre opinion politique, peu importe notre différence culturelle. Confidentiel Mohamed Awalit, la véritable boîte noire d'Air Algérie. Il n'y a quasiment aucune photo de lui et son nom n'est cité nulle part. Officiellement, il est le chef du protocole de la Direction Générale d'Air Algérie et l'un de ses plus anciens conseillers. Mais, en réalité, il est sa boîte noire et il détient tous les secrets les plus enfouis de la Compagnie Nationale Aérienne. Ses contrats, ses charges, ses dépenses et son mode de fonctionnement. Lui, c'est Mohamed Awalit. Personne ne le connaît en Algérie. Mais à Air Algérie, chaque PDG ou cadre dirigeant doit composer avec Mohamed Awalit s'il veut rester dans ses fonctions. Et pour cause, Mohamed Awalit est l'homme de tous les réseaux. Ami intime du Général Gali Belkassir, ancien commandant de la Gendarmerie Nationale et l'un des officiers les plus corrompus de l'armée algérienne, du Général Smaï Serou, l'ex-chef d'État-major de la Gendarmerie Nationale entre juillet 2019 et février 2020, ainsi que d'un bon nombre de haut-gradés et de dirigeants politiques influents depuis l'ère d'Abdelaziz Bouteflika, Mohamed Awalit est un véritable lobbyiste qui a prospéré grâce à ses yens troublants avec le Serail. A l'époque du défunt PDG d'Air Algérie, Mohamed Aïbenoui, décédé en août 2007, il s'était imposé comme l'un de ses éléments les plus fidèles. Lorsqu'en juillet 2001, Aïbenoui est promu PDG d'Air Algérie, Mohamed Awalit connaît ses heures de gloire et se retrouve désigné représentant d'Air Algérie à Nice. Durant ses années sur la côte d'Azur française, Mohamed Awalit fera de juteuses affaires et acquiert deux appartements. De retour à la Direction Générale d'Air Algérie, l'homme se rend indispensable et exerce son influence en toute discrétion. Au moment où la Compagnie Nationale Aérienne multiplie les déficits et les crises financières, lui, Mohamed Awalit, entretient un train de vie. Princier. Son épouse, qui n'hésitera peu trop lent. Audi. Échange sa première Audi pour racheter une autre encore plus rutilante. Avec son beau-frère, un certain Chouité, Mohamed Awalit il va lancer une discrète promotion immobilière à Sidi Yahya, le quartier chic de Hydra. Sur les papiers, son beau-frère lui sert de prête nom et protège ses intérêts. A Tixir en Kabylie, Mohamed Awalit, le jour simple fonctionnaire à Air Algérie. La nuit, il se transforme en propriétaire d'un impressionnant chalutier. A Hydra, toujours, le directeur du protocole et conseiller du président-directeur général d'Air Algérie, possède également indirectement, en se basant toujours sur des prêtres non puisés dans l'entourage familial de son épouse, tout un immeuble où les locaux sont loués à des sociétés étrangères et privées algériennes. Une fortune considérable que dissimule avec Jini Mohamed Awalit. L'homme vit toujours dans son appartement situé au niveau du chemin Maclet, le quartier chic de Bain-Aknoun. Il ne révèle rien de son patrimoine financier et immobilier. Et même les chamboulements politiques qui ont secoué le régime algérien depuis le Irak du 22 février 2019 n'ont pas perturbé ses affaires. Discrètement, comme toujours, il prépare le lancement du projet d'un complexe touristique à Alger. Homme de coulisses, Mohamed Awalit sait comment se faire apprécier par ses interlocuteurs. Preuve en est, à la fin du mois de février dernier, c'est lui qui a organisé la cérémonie du mariage du fils du président-directeur général d'Air Algérie, Bakou Chalèche, à l'hôtel El Horaci. Le jour simple organisateur de mariage, la nuit habile homme d'affaires. Quel drôle de vie pour l'insaisissable Mohamed Awalit. Vers un confinement total en Algérie pour la fin du Ramadan et l'Aïd. Le gouvernement devrait décréter un confinement total à travers toute l'Algérie, à l'occasion de fin du Ramadan et la fête de l'Aïd. Le comité scientifique a officiellement fait une recommandation dans ce sens au Premier ministre, a révélé ce vendredi 15 mai le ministre de la Santé Abderrahmane Bambouzide dans un entretien au site spécialisé Santé Algérie. Nous avons fait une proposition au Premier ministère qui pourra aller dans le sens d'un confinement. La décision ne nous appartient pas, a expliqué M. Bambouzide dans cet entretien vidéo. L'Aïd El Fitre, c'est une occasion de regroupement familial et de possibilité de contagion. C'est aussi une occasion pour les visites familiales et aux cimentières, a-t-il rappelé. Je pense qu'il faut absolument qu'on mette tous les moyens pour éviter les rencontres et les regroupements. D'ailleurs, nous avons une expérience, tous les cas que nous avons eu à suivre. C'était à l'occasion des fêtes comme à Blida, Médéa, a-t-il dit. Bambouzide rappelle que la fête de l'Aide est une occasion importante pour les retrouvailles familiales, avec le risque de voir les contaminations augmenter fortement. Autre problème à gérer, les circoncisions collectives. Les circoncisions collectives sont susceptibles d'aller à l'encontre du renforcement des mesures que nous souhaitons prendre pour protéger la population. Ce n'est donc qu'un report de ces circoncisions. Lorsque la situation s'arrangera bien entendu, les circoncisions seront faites dans les hôpitaux, et les familles auront la joie de voir les enfants heureux, a-t-il assuré.